bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis lilith va nous régaler ils vont nous éclater c'est vraiment des ouf là je sais pas ce qu'il leur prend il se dit c'est l'été on va leur passer deux trois petites images ni vu ni connu et les mecs qui vont être content avant d'y venir les amis je voulais vous parler d'un event et c'est intéressant parce qu'il a pop j'ai hésité à vous en parler hier puis avant-hier et je voulais en reparler dans la semaine c'est la faillite de la boutique et je voulais vous justement vous dire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la faillite de la boutique c'est exactement comme esmeralda la voyante cet event a disparu parce que lilith devait le juger peut-être pas assez rentable et pouf voilà il arrive il est là la faillite de la boutique alors la faillite de la boutique c'est le seul event de nouveau que moi j'ai sur mon serveur actuellement puisque les autres restent classique on a encore la roue de la chance d'ailleurs la roue de la chance regardez le lancer à 50% si vous le pouvez fait tous les jours le lancer à 50% je vous le rappelle si vous le pouvez faites vos 10 tours j'aurais pas sculpture une sculpture générique c'est pas mal c'est pas mal je vais pas me plaindre j'aime bien la petite sculpture générique c'est mieux que mes accélérateurs tout pourri d'hier d'ailleurs en parlant de la vidéo d'hier les amis si vous l'avez raté je vous mets comme d'habitude le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 si le contenu vous plaît s'il vous plaît lâcher un colossal pouce bleu ça fait toujours plaisir et vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie revenons-en donc à la faillite de la boutique je ne l'ai pas fait sur mon compte principal puisque je voulais en parler avec vous justement donc la faillite de la boutique c'est vraiment un excellent event si vous pouvez vous permettre de faire des achats en j'aime je dis bien en j'aime bien évidemment il faut le faire alors après c'est assez classique vous le voyez j'ai déjà un 80% alors là c'est la première fois que j'ai à 80% est ce qui va me là enfin j'ai déjà eu des 80% mais ce qui va me lâcher en 90% c'est ça la question donc faut toujours commencer par le moins cher donc on va prendre j'ai celui à 20 j'aime ou à 24 j'aime est ce que c'est en prenant cela 20 j'aime il va se déverser sur celui 24 j'aime je n'espère pas donc on va voir 20 j'aime où il se déversent et si le blaireau enfin il n'est pas con quoi donc je le prends là et il va pas et voilà voilà 90% de remise alors là c'est la première fois que j'ai un 90% de remise 90% de remise 10 heures d'accélérateur pour 120 j'aime ça fait 12 j'aime de l'heure alors là c'est clairement imbattable comme prix donc quand vous voyez à côté la même chose à 600 j'aime clairement il n'y a pas photo donc celui là on se rue dessus en revanche 60% de remise 10 heures d'accélérateur pour 480 j'aime là c'est pas rentable j'ai moins cher ça fait 48 j'aime j'ai moins cher en achetant des huit heures dans le magasin vip donc celui là moi je ne le prendrai pas et puis après vous prenez tout le reste vous pouvez acheter moi j'achète que les accélérateurs en système ou les expansions d'armée quand il y en a donc vraiment un super event on va le finir là malheureusement je n'ai rien d'intéressant enfin c'est bien parce que j'ai tout qui s'achète avec des ressources donc c'est ce qu'il y a mieux vous voyez l'expansion d'armée là comme ça celui là il peut être intéressant même 70% là celui il est même super intéressant 70% de remise il est qu'à 1501 une gemme donc là je le prends aussi c'est vraiment intéressant et le reste je ne le prends pas voilà moi comment je fais sur cet event là je vous parlais donc que l'élite nous régale pour l'été ils se disent on enchaîne les maintenances des mecs va être content donc déjà vous le voyez il ya toujours ce petit logo là faut télécharger en avance pour avoir des petites revoir dans ça ça fait toujours plaisir et je vous les ai mis en favori déjà ce matin petite amélioration du système d'aides d'alliance je vous en avais déjà parlé on avait déjà reçu le mail et pour une raison inconnue ça devait passer le 19 juin ils ont supprimé le mail l'envoyé l'ont supprimé c'est pour ça que plus personne le retrouvait et là pour le coup ils l'ont traduit alors qu'ils l'avaient envoyé qu'en anglais la première fois et donc on aura bien cette limitation à 1000 aides par jour alors c'est clairement n'importe quoi 1000 aides par jour quand on est en KVK franchement ça paraît beaucoup mais c'est très peu c'est à peine trois hôpitaux de KVK plein quand on a la taille d'hôpital maximum bien évidemment et cette mise à jour va donc être appliquée aujourd'hui à 8 heures UTC donc 10 heures françaises donc ça sera dans quelques heures par rapport à l'heure où je regarde cette vidéo et quand j'enregistre cette vidéo mais quand vous vous la regarderez bien évidemment cette match sera passé la question c'est est-ce que parce qu'il n'en parle pas là dedans est-ce qu'il va avoir un petit down un petit reboot du des serveurs ou une grosse catastrophe et un gros down ou rien du tout c'est déjà en place et c'est juste un stagiaire de troisième qui va cliquer sur un bouton pour le mettre en place on ne sait pas on va bien voir réponse dans quelques heures et vous aurez la réponse donc quand vous verrez cette vidéo la grosse news les amis c'est la mise à jour 1.035 et il y a vraiment plusieurs choses de notable vraiment sur cette mise à jour déjà alors vous allez me corriger en commentaire ainsi vous avez une mémoire meilleure que la mienne sur le sujet cette mise à jour 1.035 l'honneur du roi alors déjà la 1.034 on n'a pas vu l'event du royaume doré donc cet event là il est passé à la trappe alors est-ce qu'ils vont nous ressortir en je ne sais pas sous quelle forme durant l'été là vraiment c'est mystère mais en tout cas le royaume doré la 1.034 ni vu ni connu les mecs qui nous annoncent des events ils nous les mettent pas c'est tranquille c'est pour eux c'est la fête donc on voit l'honneur du roi va arriver dans 5 jours le 29 donc comme d'habitude là on commence à avoir l'habitude des maintenances qui arrivent le lundi si je dis pas de bêtises c'est bien ça donc les maintenances sont souvent le lundi à présent on va bien voir ce que ça fait pop à côté mais ce qui est notable c'est vraiment ce qu'ils ont rajouté ils n'annoncent pas vous voyez on a encore une fois ce bug là ils avaient réussi à corriger ça cette maintenance va durer l'honneur du roi le 29-6-2020 environ voyez les mecs environ voilà donc c'est super on sait pas combien de temps ça va durer ça va être probablement trois heures minimum mais faut tabler sur 5 heures comme d'habitude donc ils enchaînent quand même les maintenances on vient d'en manger une on en remange une c'est vraiment pas un preuve de grande stabilité moi ça m'inquiète un peu de ce côté là j'espère qu'ils vont pas refaire bugger le chat parce que je constate de nouveau quelques petits bugs dans le chat mais aussi ailleurs donc il s'excuse d'avance pour tout désagrément c'est super voilà le sujet principal système de compétences de roi donc déjà ce qui est notable c'est que dans cette mise à jour il y a alors il y aura peut-être des nouveaux commandants mais en tout cas il n'y a aucun nouveau event d'annoncé il n'y a pas d'event pour ça donc c'est vraiment une mise à jour mineure et on va très probablement avoir une mise à jour à mon avis qui va suivre avec les événements de l'été si ce qu'on vient d'avoir ne sont que les événements des vacances on va avoir je pense d'ici quelques semaines des événements d'été et ce qu'ils vont nous ressentir le royaume de vrai c'est pour ça que j'ai un doute par rapport à Steven qu'ils ne reviennent pas donc ils ont jamais cessé des recherches reliques dans cette civilisation blablabla on s'en fout les gouverneurs qui ont le titre de roi auront trois nouvelles compétences puissantes à leur disposition et franchement pour une fois autant quand il parle d'énormes cagnottes de gemmes là c'est des mythos là franchement non elles sont vraiment puissantes là il n'y a pas de problème la première impôts augmente la vitesse de récolte de ressources dans le royaume entier mais tant que ce boost est actif une partie de toutes vos ressources récoltées seront remises au roi à titre d'impôt voilà tranquille au calme donc sur les royaumes où c'est un petit peu tendu j'ai notamment vu quelques abeaux qui sont revenus vers moi et me disaient sur mon royaume c'est le bordel c'est les coréens qu'on le titre ça va vraiment être la guerre donc maintenant au calme tranquillement quand on est roi on va pouvoir avoir un petit impôt et récupérer un max de ressources alors il y a déjà des serveurs où ce genre de système est déjà en place où il y a une sorte de dîme une sorte d'impôt qu'il faut payer toutes les semaines pour faire sur une grosse farm un trésor de guerre et après c'est redistribué pendant le KVK ça existe déjà à mon avis c'est en s'inspirant de ça qu'ils ont voulu créer cet impôt là j'ai vu des joueurs qui criaient au scandale parce qu'ils trouvaient que c'était pénalisant mais en fait si c'est bien fait ça n'allait pas puisque le buff va améliorer votre vitesse de récolte et ce pourcentage de plus que vous allez avoir et bien il sera prélevé pour le roi bon moi dans la mesure où ça ne me fait pas moins récolter si c'est juste une partie du surplus qui est donné au roi au titre d'impôt moi je n'ai pas de problème avec ça je trouve ça normal de toute façon tenir un royaume comme ceux qui donnent les titres c'est vraiment un très gros problème ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps donc que ces joueurs récupèrent une partie du bonus de récon ça ne me pose pas de soucis l'emprisonnement alors là c'est très 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 chaud l'emprisonnement franchement c'est vraiment une compétence qui moi me fait flipper alors elle ne m'inquiète pas sur mon royaume mon royaume il est en paix il n'y a vraiment aucun risque tout est détente vraiment j'ai cette chance là sur certains royaumes comme je vous l'ai dit certains abos m'ont dit que eux ils ont des risques réels parce que c'est la guerre mais mon royaume étant en paix il n'y a vraiment zéro risque c'est la deuxième partie qui moi m'inquiète cette compétence peut être utilisée dans des circonstances spéciales contre les villes d'autres royaumes étant un joueur visible grâce à vous grâce à ma chaîne je suis déjà énormément spy durant les KVK notamment par certains d'entre vous mais surtout on essaye souvent de me zéro je sais qu'immédiatement je suis une cible humaine donc clairement comme certains d'entre vous qui font des TP aléatoires et bien on ne pourra plus le faire on pourra peut-être le faire mais ce sera beaucoup plus risqué de faire le malin de faire un TP aléatoire de se retrouver au milieu des lignes ennemies si on ne peut pas shield si on a fait l'erreur d'attaquer et d'avoir le buff frenesy là clairement on va se faire stock et on va se faire défoncer donc ça change le jeu ça pimente le jeu ça va vraiment changer la façon de combattre de certains mais en tout cas ça moi ce skill là me fait vraiment flipper à mort dernier skill le troisième leader choisissez une troupe à porter dans votre royaume pour servir de troupe leader augmentant ainsi les attributs de combat de toutes les troupes à proximité alors ça c'est vraiment une très très bonne idée c'est vraiment une très bonne chose puisque on le voit c'est souvent les mêmes dans chaque royaume qui lancent les très gros rallies les très grosses attaques donc ce qui est dommage c'est que c'est un seul troupe leader on peut en mettre qu'un il faudrait pouvoir avoir différents buffs peut-être 2-3 et pouvoir en mettre un peu à tout le monde mais encore une fois c'est une excellente idée est-ce qu'elle va bien être exécutée par Lilith on va le voir parce que parfois il leur faut plusieurs matchs voire plusieurs mois pour réussir à faire d'une bonne idée qu'elle soit vraiment bien exécutée système de journal du royaume donc ça c'est vraiment abusé regardez alors c'est une bonne idée encore une fois un journal de royaume qui est mis en place mais tous les jours une nouvelle édition du journal du royaume sera disponible à l'achat à l'achat donc est-ce qu'ils vont avoir je dirais la fourberie de faire ça en achat en gemme imaginez 20, 30 gemmes ou même 10 gemmes tous les jours comme c'est une gratte un petit peu de gemme si c'est le cas personne ne va l'acheter on n'en a rien à faire le journal du royaume rapporte les événements majeurs intéressants à travers les royaumes donc c'est une excellente idée encore une fois un journal de news mais le rendre payant c'est totalement débile ils auraient dû faire une page de news ou on peut liker comme sur du Facebook mais quelque chose de totalement gratuit point 3 amélioration de la crise de Séroli et balade de Yann alors là c'est leur dad en ce moment ils y vont à fond on a toujours des optimisations de la balade de Yann et de la crise de Séroli c'est un petit peu comme l'amélioration des bruitages on en mange à chaque match les mecs les bruitages vous les faites bien une fois des bonnes musiques des bons sons et vous les rechangez dans 3 ou 6 mois on dirait encore une fois qu'ils ont des musiciens à faire bosser ça c'est vraiment le truc qui à chaque fois me fait halluciner mais bref donc la crise de Séroli c'est pas très intéressant ce qu'ils apportent enfin moi je trouve pas que ça apporte un champ majeur on va peut-être le voir on a peut-être une bonne surprise lorsqu'il va repop mais c'est pas le point je dirais ou les points les plus intéressants qu'on a dans cette nouvelle mise à jour autre changement en général dans cette partie autre changement c'est là qu'on a les dossiers les trucs bien puants comme le fait que Etel Fleda les têtes ne peuvent plus être données pendant les events de la forteresse croisée ils le glissent là-dedans dans autre changement en espérant que personne ne le voit mais là ils ont quand même annoncé du lourd avec le point 1 et la prison enfin l'emprisonnement et l'impôt donc à mon avis il va rien avoir de ouf on va bien vérifier optimisation du système érudit sans égale voilà on reparle de l'énorme de gem réduction légère alors c'est ça que j'adore réduction légère avec Lilith les réductions légères on sait que les augmentations légères le sont mais les réductions légères j'ai quand même des doutes sur le fait qu'elles soient légères ils auraient dû le mettre entre guillemets des récompenses de la phase préliminaire et des parties bah oui ils nous donnaient trop pendant les phases préliminaires c'était trop facile pour nous d'avoir des gem donc du coup ils vont réduire ça et seuls les vrais qui en finale auront le droit à avoir des gem les autres le peuple n'ont droit à rien et augmentation majeure des récompenses de l'examen final érudit sans égale reprendra bientôt restez avec nous donc voilà ça je trouve vraiment ça c'est injuste totalement d'augmenter massivement ce qu'on a en finale et diminuer ce qu'on a dans les autres parties mais c'était évident je vous l'avais dit ils nous donnaient quand même si on le réussissait toutes les semaines on se faisait un petit 10 000 ou 1500 gem par mois c'était quand même propre et ça devait les déranger du coup puisqu'on dépensait moins d'argent pour acheter des packs dans l'événement gloire passé du royaume perdu si la phase actuelle de l'événement ne se termine pas en moins de 3 jours le système force la fin de la phase et lance la suivante ça c'est bien comme ça tous les royaumes qui arrivent à prendre la forteresse croisée même s'ils n'arrivent pas à finir les étapes et bien ils ont l'assurance de dérouler en 9 jours et d'aller au bout et surtout d'avoir toutes les étapes correction d'une erreur concernant les bonus d'attributs supplémentaires d'un excellent talent spécial d'amulette de l'âne l'amulette moi j'ai pas les moyens du stuff de la faire et le pendentif d'annuit éternel j'ai même pas le plan dans le royaume perdu vous pouvez consulter les points d'honneur gagnés par membre individuel de l'alliance ça c'est bien et encore une fois ça va faire du drama puisqu'il y a des mecs qui vont se faire virer des alliances parce qu'on va dire mec tu mets pas assez de coups de visa ça et vous savez très bien même si je suis un dauphin j'ai un peu de mal au fait qu'on discrimine des joueurs parce qu'il met pas assez d'argent dans le jeu bah écoutez chacun fait en fonction de ses moyens et s'il est présent qu'il met du temps qu'il est impliqué dans la guerre dans le don de ressources etc il y a pas que la carte bleue pour être utile dans une très grosse alliance dans Rogue et pourtant je dis ça et vous savez que moi j'investis pas mal dans le jeu financièrement amélioration des effets sonores amélioration des effets sonores les mecs ils le font tout le temps ça me rend dingue franchement voir ça on pourrait avoir un jingle pour le point 7 pour ce point là j'ai sauté le point 5 ajout d'une confirmation recrise avant de commencer une recherche technologique ça c'est vraiment vraiment top parce que souvent moi même alors j'en ai plus besoin mais j'en ai lancé par erreur point 6 vous pouvez maintenant directement passer à la bataille dans le cagnol bon ça c'est cool comme ça on a plus besoin de se prendre les phases même si parfois comme je vous l'ai montré dans le tuto que vous avez fait dans le cagnol moi même j'en regarde les matchs pour adapter mon équipe et pouvoir m'améliorer le point 7 donc je l'ai dit point 8 correction d'un problème de jeu on s'en fout point 9 amélioration du calendrier des événements bon tant mieux qu'il l'améliore et point 10 une fois le matchmaking pour le tombeau ça c'est intéressant une fois le matchmaking pour le tombeau d'Osiris terminé plus d'informations sur les deux alliances dont le classement général seront disponibles sur l'écran d'événements qu'est-ce que le classement général c'est vraiment la question que je me pose est-ce que c'est le cas est-ce que c'est une information totalement utile à savoir le classement de l'alliance en question au niveau de son serveur c'est-à-dire c'est la deuxième alliance du serveur c'est la première alliance du serveur c'est pas une information très intéressante parce que par exemple au niveau de l'alliance des WOS dont je fais partie nous on est à 11 milliards de puissance forcément on a un matchmaking à 1 million et demi comme vous l'avez vu dans la vidéo de lundi on a rencontré les zéro tolérance 1 milliard et demi pardon on a en face de nous une alliance à 1 milliard et demi aussi évidemment les zéro tolérance sont la première alliance du serveur évidemment on est la première alliance de notre serveur donc savoir le positionnement de l'alliance qui est adverse par rapport à son royaume on s'en moque ça n'a aucune utilité en revanche s'ils mettent en place un classement général à la puissance des alliances où on les classe quand on va sur Rockinf le site que je vous montre souvent lorsque je vous parle des KVK qui permet d'avoir des stats on peut avoir un classement de toutes les alliances si c'est un classement par rapport à ça ou si c'est un classement par rapport au nombre de victoires et qu'ils font un classement de ceux qui ont le plus haut pourcentage de victoires et qui nous classent par rapport à ça ça aussi ça peut être intéressant parce que si on tombe sur une alliance qui est un peu plus faible que nous on se dit on va les éclater et on voit les mecs ils ont un taux de victoire de 95% et bien ça va vite nous refroidir et on va réfléchir à deux fois à notre stratégie donc ça c'est des informations intéressantes le classement général de l'alliance alors à mon avis ils ne peuvent pas nous donner la position de puissance et son classement général par rapport à toutes les autres alliances pas qu'il n'ait pas l'information mais à ce moment là ce sera trop facile de savoir qui c'est puisqu'on va encore une fois sur Rockinf et on saura tout de suite qui est notre adversaire et ils ne le souhaitent pas dévoiler à l'avance l'adversaire du moins ce n'est pas ce qui est créé en revanche si c'est le taux de victoire un classement par rapport au taux de victoire là c'est super intéressant ça ne nous dit pas qui c'est en face et ça nous permettra d'avoir une idée de la qualité de la puissance de nos adversaires et aussi nous notre propre puissance puisqu'on saura comme ça quel est notre ratio de victoire et notre pourcentage de victoire donc ça sera vraiment une information intéressante pour tout le monde donc voilà pour cette mise à jour c'est une mise à jour qui est intéressante je la trouve vraiment minimaliste vraiment cette 1.035 elle apporte des choses intéressantes comme l'emprisonnement comme l'impôt comme l'optimisation le classement qu'on vient de parler pour Osiris donc vraiment il y a pas mal de choses intéressantes en revanche elle est vraiment minimaliste il n'y a pas de nouveaux events il n'y a pas de transformation majeure comme on a pu le voir dans certains pages dans certaines mises à jour donc on va bien voir s'il rajoute d'autres choses à la suite puisque là en ce moment comme je vous le dis il nous arrose de maintenance mais en tout cas moi je la trouve intéressante mais quand même je suis un petit peu déçu par la faible quantité des choses qui ont été rajoutées dans cette maintenance voilà écoutez les amis dites moi ce que vous vous en pensez en commentaire notamment cette histoire d'impôt et d'emprisonnement je vous le cache pas je vous l'ai dit cet emprisonnement moi ça m'inquiète et cet impôt dès le moment où c'est juste un pourcentage de ce qu'on a en plus grâce au buff sachant que le roi quand il lance des buffs ça lui coûte 2000 ou 2500 gemmes donc encore une fois c'est pas déconnant du tout qu'il récupère une partie parce que lui ça lui coûte des gemmes et pas de les gemmes ça lui coûte des gemmes et les gemmes ça a un coût financier donc c'est pas du tout négligeable pour lui qu'il en récupère une partie sous une forme d'impôt c'est pas déconnant pour moi mais peut-être vous avez une vision ou des arguments différents donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude lâchez un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait toujours plaisir et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus